Salut tout le monde, c'est Arnaud et ça fait déjà quelques semaines depuis le keynote du 20 avril qu'Apple a sorti un nouveau coloris pour l'iPhone 12, le mauve. Et du coup, vu que les Apple Store sont toujours fermés en France, enfin ils sont ouverts, mais vous pouvez juste aller faire des retraits de commandes, des réparations, vous ne pouvez pas vraiment voir les produits. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer cet iPhone 12 dans ce nouveau coloris pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble dans différentes situations, différents environnements, différentes lumières, pour vous donner un petit peu une idée de à quoi il ressemble vraiment. Allez, c'est parti ! Ce n'est pas la première fois qu'on a une nouvelle couleur d'iPhone au milieu du cycle. Apple nous avait déjà fait le coup en 2017 et en 2018 en sortant un modèle product trade des iPhone 7 et 8. Mais vu que depuis la sortie du 10R, on a un modèle rouge dès la sortie, Apple arrive cette année avec ce magnifique mauve. C'est une couleur vraiment super jolie qui va très bien avec le printemps et l'été. Alors on a déjà eu un iPhone mauve récemment, c'était l'iPhone 11 et je l'avais pris à l'époque. Du coup, on va pouvoir comparer les couleurs mauves. C'était un iPhone beaucoup plus pâle, presque blanc à mon avis, beaucoup moins joli que ce mauve qui est juste sublime sur l'iPhone 12. Alors certes, certaines personnes préfèreraient sûrement un iPhone violet, très saturé comme le logo de Twitch on va dire, mais ce n'est pas le cas ici. Par contre, Apple vous proposera quelques coques à acheter en plus qui, elles, seront vraiment violettes pour compenser ça. Les tranches en aluminium sont juste superbes et ça permet de vraiment voir la couleur ressortir à l'avant avec le fond d'écran assorti et tout. Je trouve ça vraiment très 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 sympa. Comme je vous l'ai déjà dit, je préfère vraiment les tranches en alu par rapport à celles en acier inoxydables des modèles Pro. Et là, ça ne fait vraiment que reforcer ce sentiment. Je préfère vraiment ça sur l'iPhone 12. Et encore plus sur ce mauve, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et l'avantage, c'est que contrairement aux tranches en acier inoxydables, ça ne se raye pas, ça ne prend pas les traces de doigts, ça reste propre et c'est juste top. Et d'ailleurs, le violet, c'est aussi la couleur préférée de Steve Jobs. Vu qu'on approche malheureusement déjà des 10 ans de sa disparition, c'est un joli petit hommage que j'ai trouvé sympa. Ce n'est pas dit officiellement, mais on peut l'imaginer et c'est plutôt cool. Après, on peut quand même se demander pourquoi sortir une nouvelle couleur aussi proche du renouvellement. Et si vous devez toujours acheter cet iPhone maintenant ? Au moment où je fais cette vidéo, on n'est que début juin. Et clairement, si vous pouvez attendre, attendez septembre. Alors, n'achetez cet iPhone 12 que si vous avez absolument besoin de renouveler votre téléphone maintenant et que vous ne pouvez pas attendre. Sinon, on n'est qu'à trois mois de la sortie probable des iPhones. À mon avis, ils sortiront plutôt en septembre, pas en octobre comme l'année dernière vu qu'il n'y a pas autant de problèmes avec le Covid. Et on devrait quand même avoir des nouveautés très sympas qui pourraient vous faire regretter un achat aussi tardif dans le cycle. Après, si vous ne pouvez pas attendre, ça reste un excellent iPhone. Ne vous inquiétez pas là-dessus. D'ailleurs, une bonne partie de cette vidéo est tournée à l'iPhone 12 et la qualité vidéo est toujours aussi incroyable qu'il y a huit mois. Parfois, je préfère même filmer avec lui qu'avec mon appareil photo tellement le rendu est bon et simple d'utilisation. C'est vraiment un pur bonheur. Pareil au niveau de la photo, il reste un des meilleurs smartphones en photo. Vraiment, il est juste top là-dessus. Alors maintenant, pour revenir au niveau de la couleur, si Apple pouvait nous sortir un iPhone Pro en product trade, là, je serais vraiment heureux. avec les bords en acier onyxidlable et les dents en verre mat, je pense que ça serait juste sublime. Peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais. Voilà, c'était juste très rapide. C'est littéralement juste une nouvelle couleur. Dites-moi comment vous la trouvez-vous dans les commentaires. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça aide vraiment à la chaîne. Il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent avec la WWDC, iOS 15, WatchOS 8, les nouvelles versions de macOS aussi. On espère aussi des nouveaux MacBook Pro. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc si vous pouvez vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut !